... ... ... ... ... Pour vous décrire rapidement la région Rhône-Alpes, la région Rhône-Alpes a une surface qui est le quart du Sénégal, donc 25% de la surface du Sénégal, et la moitié de la population, puisque nous avons 6 300 000 habitants du Sénégal, je dis 13 millions environ. C'est la deuxième région française derrière l'Ile-de-France, mais la première région industrielle française, et nous sommes aussi parmi la 7e région européenne par le PIB, et nous figurons parmi les 10 premières régions européennes, donc tous les grands domaines de l'activité économique. Alors l'une des caractéristiques de la région Rhône-Alpes, qui était d'ailleurs antérieure à mon mandat, c'est l'ouverture internationale. Cette ouverture internationale, elle se fait à travers des partenariats qui ont été réalisés avec une quinzaine de régions du monde, des régions de pays fortement industrialisés, comme la Pennsylvanie aux États-Unis, comme le Québec au Canada. Nous avons aussi une politique de coopération en direction des régions qui sont, on peut qualifier et qu'on qualifiait traditionnellement de régions en développement. Et en particulier, un partenariat fort avec 3 régions africaines, au Sénégal, la région de Saint-Louis, au Mali, la région de Tombouctou, et au Burkina, la région des Hauts-Bassins. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ces 3 régions, plus une région de Madagascar, celle de Tamatave, se sont regroupées dans ce ensemble qui permet d'échanger ce qu'on appelle la CEPRAOM, la communauté des régions africaines, qui permet d'échanger, de mutualiser les actions qui peuvent être menées dans le cadre des politiques de développement. Puis nous avons des partenariats, notamment une très forte présence de la région Rhône-Alpes en Chine, à Shanghai, qui est une présence historique. Nous étions à l'exposition universelle, et nous avons un rêve qui s'appelle « Le vrai temps pour le faire l'eau », qui est un projet qui a été initié par aussi le CNUD, le programme des Nations Unies pour le Développement. Et c'est le président de la région de Louga, ici. Il y a la région de Saint-Louis, de Matam, de Louga, de Tamatunda, et de Catherine, qui sont les cinq régions qui participent à cette entente sur le faire l'eau. Donc, justement, l'objectif est, par rapport au changement climatique, de savoir comment ce changement climatique impacte ces régions subsahéliennes, en particulier dans le domaine agricole et dans le domaine pastoral, et comment y faire face, s'y adapter, et aussi prévoir, en matière de développement, les atouts qui peuvent être valorisés. Alors, je reviens à Saint-Louis, puisque j'y étais pendant deux jours. Nous allons renouveler notre convention avec Saint-Louis. L'Assemblée régionale sera en délibérée dans une semaine. Je n'ai pas de doute qu'elle soit renouvelée pour trois ans. Ça fera donc, vous voyez, bientôt 15 ans, en 2014, et donc on arrivera à un partenariat solide. Nous avons pu constater, d'abord, les actions qui ont été menées. Je pense notamment à ce qui a été mené en matière de formation professionnelle, pour soutenir les démarches de formation professionnelle, en matière de techniciens, notamment. Les actions qui ont été menées dans le développement rural, je visitais ce matin la ferme-école de Guélac, qui est une ferme-école qui a bénéficié du soutien de la région Rhône-Alpes, qui maintenant a sa propre autonomie en matière de fonctionnement, de financement. Nous avons mis l'accent aussi sur les politiques de santé, en matière éducative. Et pour la période qui vient, nous avons défini deux grands actes d'action. Le premier porte sur le développement rural. Développement territorial, donc développement rural. Comment valoriser les ressources en matière rurale, pour modèles de développement qui visent à l'autonomie, à la sécurité alimentaire, qui visent aussi à l'autonomie en matière de production des unités rurales. J'ai vu hier l'occasion de visiter un état. Se tenait à Saint-Louis la onzième édition du festival du documentaire, qui a été créée à l'initiative d'une structure ronalpine, qui s'appelle Ardèche Images. Ardèche, c'est un département de la région Rhône-Alpes. Et il y a un festival du documentaire français, qui se tient tous les ans, dans une petite commune d'Ardèche qui s'appelle Lussas. Et avec la participation de cinéastes de huit pays d'Afrique, du Bénin, du Cabroun, du Baroque, du Sénégal bien sûr, du Mali, du Burkina, huit pays d'Afrique. Et donc ce festival, ça montre aussi la force de la création du cinéma africain. Et nous avions décidé de soutenir ce projet qui s'appuyait à l'origine sur Dakar Images, notre partenariat avec Dakar Images. Nous avions soutenu ce projet parce que moi j'avais rencontré notamment les cinéastes africains quand j'étais à Tombouctou en 2007. Et pour beaucoup d'entre eux, le problème c'était comment produire des films, comment les diffuser. Et c'est mise en place d'une structure maintenant d'économie du film, de production du film. D'abord à l'université Gaston-Berger, que j'ai eu l'occasion de visiter, il y a un master de réalisation de films documentaires. donc j'ai rencontré les huit étudiants qui sont dans ce master. Il y avait deux étudiants maliens, deux étudiants sénégalais, je crois qu'il y avait, enfin, qui représentaient deux maliens, deux sénégalais, un originaire du Niger. Il était très intéressant d'ailleurs, nous avons participé au festival, mais je suis allé, une projection dans un quartier, avec des écrans ambulants, de documentaires qui ont été réalisés par, de fin des années, de deux cinéastes, futurs cinéastes sénégalaises. très intéressant. Là, il a été fait par une jeune femme, qui a fait un film sur les pêcheurs de Gendard, et qui va poursuivre d'ailleurs ce projet, puisqu'elle a fait un 26 minutes et elle va faire un 52 minutes. Elle sera sur les pêcheurs et la vie des pêcheurs. Et le deuxième film, qui était fait par un sénégalais à Dakar, c'est un film qui porte 62 minutes sur une, vous savez, à Dakar, les jeunes filles qui accompagnent leur mère ou leur grand-mère aveugle dans la vie quotidienne. Et comment cette jeune fille peut essayer de ne pas être totalement accaparée par cette fonction, par cette mission qui est donnée par la famille. Et comment elle peut aussi chercher l'occasion. Avec le concours de la région Rhône-Alpes, nous avons créé donc un master sur la production de films. Comment produire des films. Donc c'est des petites unités, bien sûr, qui sont formées. J'ajoute qu'il y a un deuxième master qui est soutenu par la région Rhône-Alpes, qui est un master de gouvernance avec l'Institut d'études politiques de Lyon. Et l'Université Gaston-Berger. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur des questions qui sont très actuelles au Sénégal, mais aussi en France, qui sont des questions de décentralisation et de régionalisation. évidemment provoquées dans l'ancien théâtre de Gaston-Berger, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur la situation française. Voilà. Nous accompagnons aussi des entreprises, parce que la région Rhône-Alpes a une politique d'accompagnement des PME pour aller sur les marchés extérieurs. Tout à l'heure, c'est parmi nous, donc, qui était Ronalpine, qui comprend, qui compte en Rhône-Alpes 170 salariés. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une grosse PME en France, qui s'appelle Diffuselec, et qui intervient sur le montage des énergies renouvelables. Et donc, qui participe ici, qui s'implante ici, avec un partenariat avec CMA, que vous connaissez peut-être. Je suis allé dans l'entreprise tout à l'heure, on va voir M. Diop, son PDG. CMA, la compagnie métallurgique africaine, je crois. Enfin, vous connaissez le nom, CMA. C'est une entreprise très intéressante. Pardon ? Charpente métallique africaine. Charpente, oui, c'est pas la compagnie. C'est Charpente métallique africaine. Excusez-moi. Mais comme on parle de CMA, finalement, je n'ai pas fait la traduction tout de suite. qui est une entreprise qui travaille en proximité du port de Dakar, qui a 70 salariés ici sur place, et qui a aussi beaucoup de monteurs pour le projet en Afrique. Donc, il y a un partenariat qui se crée avec cette entreprise, Diffuselec, dont le président, le directeur général, est là. Et donc, cette entreprise sénégalaise, ça, c'est des partenariats intéressants pour avoir la diffusion en matière d'énergie renouvelable sur des petits projets. C'est pas des grandes installations, mais c'est surtout des petits projets en matière de développement, et en particulier des organisations internationales, qui travaillent en coopération, enfin, en association avec Expansion Québec, qui est présente ici, puisque nous avons cette relation très forte avec le Québec. Voilà, rapidement, M. l'Ambassadeur, et puis ça nous a permis aussi de confirmer des relations qui sont des relations, bien sûr d'amitié, mais des relations d'un partenariat solide qui a été établi avec la région de Saint-Louis, la région de Matam, un partenariat solide, un partenariat qui correspond aussi à l'état d'esprit des relations entre la France et le Sénégal, qui sont des relations historiques. Saint-Louis est une ville chargée de patrimoine. Nous avons d'ailleurs aidé à Saint-Louis à l'élaboration de l'ensemble de la communication du bureau du tourisme, de l'office du tourisme de Saint-Louis. Les documents, d'ailleurs, qu'on m'a remis, sont avec le logo de la région Rhône-Alpes et le logo de la région de Saint-Louis, puisqu'il y a eu la promotion de la région de Saint-Louis, plus particulièrement de la ville de Saint-Louis, à travers ce qu'on présente aussi comme patrimoine mondial de l'humanité et aussi facteur de développement touristique. Donc je crois que c'est aussi un élément très important en matière de développement. Voilà. C'est l'ambassadeur. Je pense que ça s'inscrit dans cette démarche que la région Rhône-Alpes a, de politique, de soutien, de partenariat en matière de développement. Et c'est du partenariat qui est destiné à faire des relations très rapprochées. Directement, nous pouvons avoir la traduction des engagements qui sont et qui correspondent à des engagements financiers de la part de la région Rhône-Alpes. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Juste, est-ce que vous pouvez me donner quelques chiffres ? La coopération ne s'entraîne. Merci.